bonjour à tous et bienvenue sur pixel barbecue tv alors toujours aussi enrhumé on va faire un petit stream rapide sur le nouveau j'espère que ça va pas trop fort le nouveau pack disney infinity voilà qui s'appelle santé sur marvel battlegrounds donc comme vous savez peut-être disney a décidé cette année de ne pas rempiler qu'un quatrième épisode de sa franchise ça commence à coûter relativement cher tout ça et il a proposé de faire continuer à vivre en fait le disney infinity 3.0 au lieu d'en sortir un quatrième ce qui n'est pas plus mal pour nos portefeuilles quoique il faut pas se leurrer disney c'est très bien ce qui fait ils ne gagnent pas spécialement d'argent sur les jeux en eux mêmes mais sur les packs et sur les figurines donc tant qu'à faire autant garder une fanbase installée et vendre plus de packs et plus de deux figurines je sais pas si vous avez remarqué les vacances de pâques c'est maintenant et jusque fin avril il y avait quand même pas mal de grosses promotions sur tout ce qui était disney infinity du moins en Belgique à peu près dans toutes les enseignes avec moins 50% sur à peu près tout et même toutes les nouvelles figurines donc c'était le moment de se faire plaisir pour ceux qui aiment ça a été mon cas donc je me suis procuré le dernier pack marvel battlegrounds alors qu'est ce que c'est c'est un pack on voit ici c'est un gros point pour ceux qui veulent voir c'est un gros point qu'on va poser sur le socle et on va avoir comme ça un nouveau mode de jeu en fait un nouveau mode de jeu qui va se débloquer et qui va transformer disney infinity en un genre de petit smash bros on va pas aller jusque dans la maîtrise d'un smash bros de nintendo mais voilà on a ici un petit smash bros c'est quatre joueurs locaux donc il n'y a pas de jeu en ligne c'est quatre joueurs à la maison soit seul ou à quatre et voilà on a ici différents combats il ya un petit mot d'histoire vraiment petit qui en gros est là pour introduire le système de combat et les différents environnements dans ce mode là donc c'est un mode assez spécial parce que toutes les figurines ont été remaniés donc elles ne sont remaniés que pour ce mode là que votre figurine soit niveau 1 ou niveau 20 n'a aucune importance et ses coûts changent aussi sont un peu plus un peu plus donc c'est prévu un peu plus pour le jeu de combat donc il ya des chocs une défense donc si j'ai pris la mémoire natasha robanov je trouve qu'il n'y a pas assez de filles marvel dans disney infinity c'est clair que les joueurs demandent donc si on a une arène alors durant les combats vous voyez en cours un peu partout c'est juste que nos quatre ici on est même il ya des packs qui des packs d'énergie ou de vie qui pop une fois de temps en temps on a nos attaques nos attaques à distance qui sont toujours présentes sans problème sauf que la touche carré a été remplacé par une choc on va voir ici accroche toi les renforts sont en chemin alors ici il y a un pauvre disque qui est arrivé c'est pas moi qui l'ai eu c'est très dingue bam 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 il ya des chances que la situation se complique pardon ça suffit pas y'a eu hawkman qui est arrivé dirigé par lia pour pour m'aider on prend plein un dronche là voilà un chaos power disc libre et ça c'est l'attaque ultime la paix des renforts ne les laisse surtout pas se rapprocher comme un entrainement détente toi donc chaque personnage possède donc une attaque ultime avec les compliments de Stark a l'esprit qui se charge donc avec les étoiles violettes comme dans le jeu ok il y a des crochets qu'est ce que tu aimes les pommes j'ai reçu un power disc donc il faut réussir à garder sur soi voilà par contre je vais avoir assez mal alors qu'ici le power disc m'a quand même pas mal aidé pour vos puissances 1 à 0 pour la demoiselle bien joué je vais chercher la pelle et vous deux la balayette donc on va essayer de voir un petit peu un mode à quatre joueurs ici donc c'est un mode défi vous avez quoi vous avez donc un mode scénario qui vous permet donc de suivre une petite histoire dans laquelle ultron et luki sont ligués donc c'est ça ça a duré vraiment une demi-heure c'est mis en scène c'est sympathique mais c'est vraiment qu'une introduction alors il faut savoir que disney cloisonne beaucoup beaucoup ses différentes sorties et euh kukuru j'sais pourquoi j'ai pas accès je n'ai pas accès et donc disney ne fera pas de contenu ne sort pas de contenu tant que le film ou le le film disney dans ce cas-ci marvel n'est pas sorti Donc on n'est pas à l'abri d'avoir une mise à jour de cette histoire Une fois que le nouveau volet de Captain America le mois prochain sorte C'est une possibilité, je n'en sais rien Ça pour vous dire que la version de 3.0 est finalement la version la plus complète à ce jour Il y a quand même pas mal de modes d'histoire Donc il y a ce Marvel Battlegrounds ici Il y avait un mode qui transformait le jeu en un genre de Mario Kart Qui n'est pas aussi bon que Mario Kart mais qui fait franchement le job Et un mode qui était là à la demande des fans Depuis longtemps, les gens veulent mélanger les mondes Pour pouvoir s'affronter Iron Man et Elsa Ou Joad et Killoran ou Mulan ensemble Maintenant ce mode là est disponible C'est le Toy Box Takeover Où il y a un petit scénario aussi, tout mignon Où il y a Syndrome qui vole la baguette magique de Merlin Et il faut essayer de le retrouver avant qu'il ne fasse des conneries Et on traverse comme ça 4 mondes Avec le personnage qu'on veut Il y a le monde de Pierre des Caraïbes Il y a un monde western Il y a un monde avec Syndrome des Indestructibles Et un quatrième dont je ne sais plus Et il y a également un genre de donjon généré aléatoirement Créé dans la Toy Box Avec une difficulté qui augmente au fur et à mesure Et qu'on peut parcourir avec n'importe qui Donc c'est là que vous pouvez aller affronter avec réponse Si vous voulez les symbiotes de Spider-Man C'est possible Alors adversaire Ici j'ai fait ça Mais avec un On va faire celui-là Et je vais changer de perso Je vais enlever Natacha Et je vais mettre le nouveau personnage Qui était livré avec Marvel Qui est le nouveau Captain America Ce sera une petite course après Sur le jeu Qui montre un peu à quoi ça ressemble C'est prendre le contrôle du terrain d'entraînement Spiderman A ton service Qu'est-ce que vous manigancez Ne me dépiez surtout pas Ne crains rien La situation va beaucoup se simplifier Le truc sympa avec Captain C'est qu'on peut charger le bouclier L'envoyer Et il rebondit sur les ennemis C'est pratique Il y a un power disc qui est tombé J'essaie de le prendre Captain Marvel Et là Les capteurs de cette installation Détectent une autre cible Qui se dirige vers toi Alors ici On va essayer de lancer La classe ultime De Captain America Voilà Qu'est-ce qu'il y a ? Dès que tu en détruis un Un autre prend sa place Il n'y a pas un instant à perdre Pour qui est-ce que tu prends ? Cule cosmique en jeu Cule cosmique en jeu Allez, pousse-toi de là Un double d'Antman a cru Qu'il pourrait traverser nos défenses Mais les capteurs indiquent Qu'il se dirige vers toi J'en ai assez de toi À couvert Il y a des pièges qui peuvent être activés Sur les différents plateaux Qui sont assez évolutifs Faut dire Soit ils bougent Soit ils sont détruits Ok Captain America en sinversion Je crois qu'ils aient pris l'apparence du Captain Alors donne-leur une bonne leçon Oh, regardez qui voilà Il a bien cherché Mais enfin, qu'est-ce qu'il t'a pris ? C'est battu comme un lion Allez, pousse-toi de là Mission accomplie Cette installation est sûre grâce à tes efforts Une autre mission rondement menée Voilà, certains se sont demandé un peu Comment ça se passait à plusieurs S'il fallait absolument avoir toutes les figurines Pour en profiter Alors ici on a quoi ? On a à chaque fin de combat À chaque fin de défi Etc On gagne de l'expérience Comme dans tout Disney Infinity De la monnaie Et des pièces d'essai Alors l'expérience est stockée En fait Il y a une banque d'expérience Qui est disponible dans Marvel Battleground Donc le personnage que vous utilisez en combat Ne gagne pas lui-même son expérience Mais ici j'ai 480 étoiles Qui sont stockées Dans la banque Et à laquelle je peux accéder À n'importe quel moment Voilà Si je suis à la banque J'ai 4 390 points Je choisis le personnage À qui je veux appliquer cette expérience On va prendre Hensman Et je peux si j'ai envie Lui attribuer toute l'expérience En fait Donc voilà Ça ne marche qu'avec les personnages Marvel bien sûr Mais je peux lui attribuer comme ça Toute l'expérience que j'ai gagnée Donc vous pouvez comme ça Engranger les combats Et les combats Et ça profite quand même A vos figurines Donc le principe n'est pas mauvais Je m'en bats encore ici Alors on va peut-être en faire un petit dernier Ah oui La dernière chose Pardon Je vais quitter ici On dit là On dit là On dit là Voilà On a vrai J'ai deux petits monstres à la maison Qui sont censés faire une sieste Maintenant Sinon ils vont être intenables L'après-midi Il me semblait qu'il y avait une qui s'est élevé Soit Donc Marvel Battlegrounds On va prendre le mode Versus Et on va voir un peu comment ça fonctionne Alors pour peu que vous ayez terminé Le mode histoire une fois Ce n'est pas très très compliqué Je vous dis Avec la figurine fournie Chant de bataille On a ici tout un tas de personnages Qu'on peut débloquer Alors comment est-ce qu'on les débloque ? Et bien soit vous les avez Physiquement Ici je vais prendre Captain America Hop Il s'active La Veuve Noire Voilà Je vais prendre Ultron Thor Spidey Venom Je ne vais pas tous les faire comme ça Si vous les avez physiquement Vous pouvez donc les débloquer ici Disney propose également Comme vous voyez Des personnages à laisser Je peux prendre Vision Je ne l'ai pas Et pour une durée limitée Et je peux le sélectionner Ensuite Vous avez ce que vous avez ici en haut Vous voyez des pièces Que vous gagnez en mode histoire Que vous gagnez en mode défi Et ces pièces vont vous permettre De prendre De choisir un personnage Que vous n'avez pas Et qui n'est pas disponible à laisser Par exemple Je vais prendre Black Spidey Je ne l'ai pas Voilà Ici Il me demande Si je suis sûr De pouvoir utiliser une pièce d'essai Pour ça Je peux clairement dire Voilà Je prends une pièce Et j'utilise le personnage Ultron Je te salue Forme de vie organique Voilà Donc Ça reste Je trouve Assez correct Comme façon de faire Vous avez des personnages Qui vous sont prêtés A l'essai Pour une durée limitée Et ces personnages changent Au fur et à mesure Soit vous activez Tous les personnages Que vous avez A chaque fois Sur votre plateau Vous n'avez pas besoin De figurines sur le plateau Une fois qu'elles ont été activées C'est bon Ou vous utilisez Une des pièces Que vous avez Quand même Assez facilement Et assez rapidement Pour tester des personnages Juste pour vous amuser Donc ici On va pouvoir choisir Je n'ai pas encore Tout déverrouillé On va prendre la base du Nowhere Au beau milieu du Nowhere Les Power Discs Ça je n'en ai pas spécialement Au niveau Marvel Donc on va faire ça Le Nowhere Un avant-poste dangereux Aux extrêmes confins De la galaxie Mon existence C'est une curiosité Pour moi Allons-y Partons en tournée Toute imperfection Doit être anéoptique Je n'échouerai pas 3, 2, 1 On va dire que c'était un mode De bagarre générale On a 5 minutes Pour faire le plus de décaps possible En somme On va commencer à bien viser Donc c'est un petit peu Un petit peu Un petit peu le chaos Sur le truc Surtout vous voyez Il y a des vaisseaux Qui peuvent venir Le boxon sur la Sur l'arène Alors vous allez avoir Des boutons Voilà J'appuie sur un bouton Qui a déclenché un piège En plein milieu C'est assez pratique Ici j'ai mon attaque ultime Qui est prête Je vais essayer ça Je ne l'ai pas encore vu Celle de Vision C'est pas du tout ce qu'il fait Tiens Tu as prouvé ta valeur En tantric J'ai été créé pour combattre A quoi ça rime tout ça K.O. Tes efforts sont parfaitement vains K.O. J'ai repéré ton point faible Au ciel pour toi Pose K.O. Je vais t'éliminer Ne me menace pas D'être en délicostime Oui les arènes Cassent assez rapidement Quand même K.O. Je ne sais même plus où je suis Du coup Les efforts sont parfaitement vains K.O. Ton incompétence est assez drôle Passer en mode combat rapprochant Prends un moment pour tirer Quitte le son de ton transport Tu as choisi le mauvais camp K.O. Fuis Villepleuse Je me demande K.O. Tu me dégoûtes Forme de vie K.O. Oh quelle détresse Passez en mode combat rapproché Tu te vois ULTRON N'approche pas Tu es hostile Ce sont tes choix Qui tient au point Et seulement pour toi Tu te confie GAU waouh les efforts sont parfaitement Je n'approuve pas du tout tes âges. Passez en mode combat rapproché. K.O. Ton incompétence est assez drôle. Tu ne remportera pas de victoire ce soir. La résistance est inutile. Je vais t'éliminer. Je ne menace pas être organique hostil. J'ai été créé K.O. D'une fois encore, la réussite m'a sauré. Tes âges devront être lourdes. K.O. Tes efforts sont parfaitement vains. Par la barbe d'odeur. Je vais absorber ton énergie. K.O. Il y a eu. Tu as trouvé ta valeur en tenter. Il faut savoir que les shops sont imparables dedans, les coups peuvent être pas réagés à la défense mais les shops elles ne peuvent absolument pas être gérés. Le temps est écoulé, la vision a triomphé. Tant que tu me combattras, l'issue sera toujours la même. Donc on voit ici que je n'ai gagné aucune pièce pour essayer un personnage mais quand même de l'expérience et de l'argent, toujours bon à prendre. Donc voilà, c'est un mode de jeu sympa qui permet chez soi, il faut quand même 4 manettes, de pouvoir profiter un petit peu de la mode de combat pour Disney Infinity. J'avoue que c'est plutôt convivial, même si ça n'atteint pas un Smash Bros bien sûr. On va enlever maintenant le disque Marvel, donc ça désactive ça et on va mettre rapidement celui de Speedway. qui est clairement un jeu de course et là vous avez besoin de figurines. Vous avez quelques environnements, ça se joue comme un Mario Kart avec des boosts, avec des armes et compagnie. Bon c'est pas pareil, c'est pas du niveau d'un Mario Kart mais ça coûte 10 balles. Et pareil, ça ouvre, ça permet de faire quelques circuits, des circuits que vous pouvez ensuite créer dans la Toybox. Et ça débloque des choses que vous pouvez utiliser ensuite pour construire vos Toybox aussi. Pour transformer ton véhicule en Monster Truck, roule sur le Monstro Accélérateur. Bon, il n'y a pas de véhicule attitré, donc ici je vais prendre rapidement Nick Wild. Si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille fortement le dessin animé de Zootopia. Donc ici, l'idée c'est quoi ? C'est d'aller chercher un véhicule. Peu importe. Bon ça marche encore ici. Voilà, je vais choisir un véhicule qu'on a déjà débloqué, donc moi je vais prendre la moto de Tron bien sûr. On a un petit terrain ici pour se faire la main. Et ça se gère un petit peu comme un Sonic Transform, Sonic All-Star. D'ailleurs je pense que c'est les mêmes gars derrière d'ailleurs. Si je veux être cohérent, je devrais prendre Cora plutôt. Alors celui-ci ne sert effectivement qu'à s'amuser, les vrais courses sont un petit peu plus loin. Ici. Comme je disais, on va faire jouer la cohérence et on va aller chercher Cora. Mais sur ceci, vous n'avez que besoin que d'une seule figurine. Alors, course de bataille. Ouais. Alors on a comme ça quelques circuits. On a Agraba, San Fransokyo de Big Hero 6. On a Arendelle bien sûr. On a Gravity Falls qui est sympathique. On a Nowhere. On a Monsters & Company. On a Halloween. On a Tatooine. On a Sugar Rush de Monde de Ralph. Et c'est à peu près tout. Alors, certains possèdent quelques raccourcis. Des choses à ramasser également. On a le fond de Gravity Falls. Pareil, il y a des modes bataille, des modes championnat, des modes course. Il faut à chaque fois gagner des modes contre la montre aussi. À chaque fois gagner l'or pour débloquer quelque chose. Je ne connaissais pas Gravity Falls. J'ai vu le premier épisode il y a pas longtemps, c'est sympa. Alors les points verts qui allaient ici sont des boosters. Les jaunes sont des boosters aussi qui permettent, enfin qui s'accumulent par contre là. J'ai une bête voiture. Il y a un concil ici. Quand on dérape, on accumule du booster donc. C'est bien vrai. Sous-titrage ST' 501 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 Merci.